il y aura 5 épisodes à faire 5 streaming à faire et là j'ai comment dire éliminer la music DMCA Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Max, ça t'a grandi hein ? Quelle surprise ! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi Pourquoi rien n'est jamais simple ? Comment on va faire pour passer ? C'est trop tôt pour désespérer Laisse-moi regarder Ah bah tiens, on va essayer de voir si on peut examiner Tiens, on va essayer d'examiner Ah oui, trop facile T'es sûre de ton coup ? Carrément On va soulever quoi On va soulever quoi Utiliser R pour déplacer la caméra Attends... Lâche tout ! T'es une véritable descente aux enfers Je crois qu'elles font... Comment ça s'appelle ? De l'urbex ? Je crois que c'est ici qu'on abandonne tout espoir Ouais, tout espoir de ne pas choper le tétanos Euh... Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment Mais... elle n'y est jamais entrée Clairement, elle était pas aussi singlée que toi Euh... L'urbex, c'est un peu ma passion Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer Mais... Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides ? Euh... bah leurs potentiels... Ah, je sais pas... Pardis... Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini Enfin, je trouve Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie Allez, on va au pub Ça ferait une belle photo Ah Oh, attends, je vais un peu... Non Quoi ? J'évite de déranger les lieux autant que possible Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché Compris ? Pas touché Est-ce que je peux quand même me rendre utile ? Fais du l'urbex Ne bouge pas et sois jolie Je suis née pour ça On va essayer... Prenez une photo de l'endroit où vous avez trouvé, tiens Alors... tiens Tiens, on va prendre une photo, tiens Allez... Je cherche précisément À part photographier des déchets Pour la plupart de mes shootings J'essaie de trouver... Un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série Je le saurai quand je le verrai Un élément... Solitaire Le plus solitaire qu'on puisse trouver Compris chef Compris chef, compris chef Comment on fait ? Photographier le bowling Non mais on dirait que tout est composé d'amiante ici On va essayer de photographier le bowling Attends, on va regarder... Objectif Message Pas de connexion internet Pas de connexion internet On est entré dans le bowling On va photographier le bowling Et nous sommes le 4 décembre Oh ! Gloire à Satan Quelle audace Quelle audace, ouais La vache, ça fait trop longtemps On estarnish dans le bouillage suivant Et nous avons décidé de vous Laiter son Quelle nuit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 elle en pense à chloé alors un cosmo max en plus un shot de vodka pour ça vous correspond plutôt bien parfait merci beaucoup amanda mais c'est vraiment joli aujourd'hui avant tu trouves j'ai changé de shampoing mais je suis pas encore convaincu et a un truc de prévu après mon avenir immédiat inclut une nuit blanche en chambre noire cette éducation protestante est redoutable tu as bien vu qu'elle draguait qui amanda tu t'en es pas rendu compte je vais regarder le remastered et aux deux secondes je sais quand on a fait seulement qu'il me faut un moment pour décider si je veux répondre moi aussi t'as pas passé des années à faire les quatre coins du pays et t'as jamais niqué au moins une fois sa fille ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille attend t'as fouillé dans mon portefeuille ne change pas de sujet la fille aux cheveux bleus il ya quoi entre vous allez 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 on était à mieux c'est une une vieille amie ça remonte à l'enfance vous deviez être vraiment bonnes amies pour que tu es encore une photo d'elle sur toi arrête de faire de la psychologie de comptoir avec moi on change de sujet non pas question tu parles jamais de toi est ce que ça tuerait de t'ouvrir un tout petit peu qu'est ce qui s'est passé moi c'est ce que j'ai ce que j'ai on va dire qu'est ce que j'ai suivant l'histoire ça veut dire qu'elle était mort elle elle est morte en dernière année oh merde non bienvenue à vous c'était il ya longtemps allez on va faire le premier épisode de la vie strange double exposé tu veux qu'on parle d'autre chose ah oui d'accord amanda qu'est ce que t'en penses en fait je fais peut-être partie d'une minorité mais c'est pas mon genre elle elle est super cool par contre max tu passes ton temps à dire que tu te sens déraciné te faire une nouvelle amie ce serait un bon moyen de commencer à prendre racine va lui parler mais de quoi je sais même pas de quoi parlent les gens normaux du prix de l'essence mais on vise un peu plus haut regarde autour de toi c'est elle qui a choisi la moitié de la déco découvre ce qui lui plaît ok allez après tout pourquoi pas c'est parti et c'est parti et un coup là et cul sec on va y aller Alors, découvre, attend, nouvelle, euh, ah, ah, attends, quand je regarde, euh, quand je regarde, euh, nouveau message, ah, ben tiens, je vais regarder les messages à CrossTalk, Victoria, j'ai pu réaliser un de mes rêves en photographiant Monsirat, afficher la publication, oh, ben tiens, je regarde, Vick, c'est super, ben, euh, c'est toi qui as trouvé le concept du shoot, oui, la cascade de Monsirat a joué le jeu, magnifique, machin, oh, c'est Victoria Chase, oh, purée, euh, objectif, objectif, découvrir, découvrir ce qui intéresse Amanda, et merci, de Rats TV, euh, pour le soutien, bien, Streamrunners, Allez, hop, euh, attends, euh, quand je regarde le message, je voulais te l'envoyer, ah, Joyce, ah, ça va, c'est bien, j'en veux tellement Joyce, oh, c'est l'anniversaire de la mort, de sa mort, Max, j'ai perdu ma fille, Chloé, à un moment que toujours, toi, tu es là, c'est que n'importe, et toi, tu continues, attends, oh, c'est, tu te souviens de moi, tu sais, Joyce, la mère de Chloé, ça faisait longtemps, J'ai trouvé une adorable photo de Chloé, toi, déquisée en pirate, en faisant le message l'autre jour, je voulais te l'envoyer, mais je me suis débrouillé pour les garer dans la seconde, oh, au fait, tes parents m'ont dit que tu avais reçu un prix, on savait que tu gagnerais, euh, merci Joyce, c'était cool de, euh, voir, mon travail est reconnu, joyeuses anniversaires, Max, je te mettrai une part de gâteau côté, oh, oh, bah, tiens, attends, va y'a, quoi, Moses, 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 ça, je connais pas, après, y'a, 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 y'a Safi, et Yasmine, ok, et cross-talk, Safi, pour info, on peut faire beaucoup, dans ce bas monde, quand on a, namine, qui n'est pas une balance, parole, machin, oh, bah, tiens, ok, bon, allez, hop, on va aller voir un moment d'un qu'est-ce qu'elle intéresse voilà parler je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation à la voir on dirait que c'est facile de tenir un peu pour l'examiner le photo amanda vient d'une famille nombreuse je me demande ce que ça fait pour l'examiner amanda recommande misériculte ça peut servir ça peut servir tiens alors on va essayer d'examiner tout le truc amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne je pourrais lui poser la question ouais pose lui la question tiens à sa bière tiens les pires disquettes oh là là j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer ah bah vas-y pique-en pique-en bon j'ai réuni quelques sujets je suis complètement et totalement prête à parler avec amanda comme une personne normale allez on va parler avec amanda grosse soirée oh julie s'est fait porter pâle j'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service ma vessie va exploser vas-y va faire pipi on pourra discuter après je me disais ahahahahahahahahahahhah surtout ne bouge pas ahahahah Reggie c'est le 3ème verre que tu casses cette semaine ahah je m'en occupe eh faut que tu rembourse hein je m'en occupe va aux toilettes Allez, on va balayer, tiens. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes ? Et tiens. Et puis, des tas de membres d'Abraxas restent ici. On a tous des corvées à finir pendant les vacances. C'est quoi cette société secrète qui vous donne des corvées ? Une société connue pour ses blagues puériles et ses soirées shot. Mais... pourquoi les gens veulent en faire partie, alors ? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas, si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vinlang, son président. Ça a l'air... pas cool. Eh ben... bonne chance, vous deux. ... 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 qu'elle tient comme ça t'es fan de misériculte mais dis donc guidine c'est trop cool que tu les connaisses il veut que je mette la com il veut que je mette la cram il veut que je te mette la com ouais la cam la cam la cam les solos de guitare le chant tu les connais pas du tout en fait merde grillé on veut pas s'il te plaît si on me donnait une pièce à chaque fois que je fais semblant de connaître les smith alors dis moi tout je veux savoir misériculte a été le premier groupe de l'export à avoir réussi ils ont un peu fondé la scène musicale du qu'est ce que t'entends par avoir percé exactement je veux dire ils sont diffusés sur les radios des facs jusqu'au new hampshire donc ouais ils ont percé je regarde ici j'ai pas ma cam alors qu'est ce quoi le disquette tiens on va essayer les disquettes avec mon pote henry on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up sérieux t'es humoriste comment ça se fait que je la peigne que maintenant pardon pardon j'écoute et je me tais putain mais qu'est ce que j'en ai fait de me pendant tout le trajet il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer simplement pour me mettre mal à l'aise des trucs de beaufs bref c'est devenu une compétition que j'ai gagné personne ne connait pire disquette qu'une lesbienne de la campagne je suis en train de chercher ma compétition est devenue un tableau alors tu te lances c'est quoi ta meilleure disquette salut ma belle je crois que j'ai perdu mon 06 je peux voilà 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 j'adore ton enthousiasme ah ça y est j'ai la cam j'ai la cam ah mais tiens euh j'arrive j'arrive gindjin 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 allez tiens je vais essayer de t'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le lit de la bière le cidrendal bar c'est ce que j'ai de plus max impression alors comment tu as à connaître mes habitués fait partie du métier je suis l'oeil qui voit tout de lakeport vers l'autre tu commences à parler comme les membres d'abraxas cette société secrète de petits bourges attention à ce que tu dis toi ah là 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 t'as fait ton houlou allez euh attends que je mette ma petite pause attend que je mette la cam utiliser votre webcam alors activer en haut à droite euh je pense que c'est bien ça en haut à droite euh en haut à droite ou alors attends quand je vais mettre en bas en bas à gauche en bas à droite hello allez tiens terminé hop 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 et on y va allez on devrait se revoir sinon je me disais quand je vais se faire un truc toutes les deux sur lakeport un de ces jours tu pourrais me faire découvrir la scène musicale ah mais grave il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir ah bah tiens rien qu'avec leur nom ça me donne envie de les connaître ouais et puis ça le fait vachement plus de faire croire qu'on aime Revenge Horse que Misériculte de lumière moi de mon côté ah ah au fait euh je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde donc euh aucune pression t'inquiète mais euh est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis attends regarde ça c'est pas c'est pas tranquille attends euh un date plutôt plutôt entre amis alors tu veux quoi Gijin tu veux mettre plutôt un date ou plutôt entre amis euh je sais pas euh alors plutôt un date ou plutôt entre amis je pense plutôt entre amis moi je serai plus pour de l'amical allez copine copine cool d'où ma question un truc entre amis bravo max t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société alors comment tu te sens j'en sais rien les dix dernières minutes sont très flou mais Amanda est super cool oh Moses salut ah c'est Moses alors ce shooting on a failli y rester on a pas du tout failli y rester non parce que je nous ai sauvé j'attends ma médaille bon qu'est-ce qu'on fait il est encore tôt on devrait faire quelque chose rien que tous les trois il y a une pluie de météore ce soir je l'étudie pour mes recherches mais ça peut être sympa à plusieurs alors venez toutes les deux c'est parfait et mais oui je suis là je reviens ah oui ça y est elle est bien au tapis ça y est ça y est t'as mis les 5000 points de chaîne pour mettre à ma caméra cadeau de madame la présidente ma chère maman enfin jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue on y va vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir un paquet de petits éclats d'astéroïdes qui ont voyagé 18 millions de kilomètres c'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté mais donc il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la terre non pas de notre vivant et puis il se désintégrerait avant d'atteindre la surface ok max il te reste 24 heures avant la fin du monde dis moi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais ben je vais prendre une photo moi ouh je dois absolument immortaliser tout ça imagine comment ça serait cool d'avoir un reportage photo de l'apocalypse oh non tu vas pas recommencer personne ne les verrait je te l'ai déjà dit l'art nécessite un public autrement c'est que d'accord c'est bon pas besoin d'en rajouter ouh parce que tu es une bonne amie hein même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous oh ah peace and love ah au fait j'ai apporté des mugs je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille t'as rien trouvé de mieux ? hé je travaille pas ici moi j'essuie pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris moi c'est la mamie la plus chaudasse du monde prends un mug euh... prends un mug euh... hot chocolate on doit avoir un bidet euh... merde... dirty et ça c'est quoi ? votre corps ? la voix de vodka ? hmm... qu'est-ce que je vais prendre ? les toilettes ? bon allez tu me connais ? j'adore l'humour pipi caca l'humour pipi caca j'ai une grande nouvelle très grande même mais euh... je peux pas vous en parler tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait que de mystère bon quoi qu'on fête je crois que c'est le moment de prendre un selfie oh je le prends j'ai mon nouvel appareil photo et je compte bien m'en servir un petit selfie qu'est-ce qu'on dit ? plus titi je crois que je suis en hypothermie mon dieu est en hypothermie je crois que ça arrive je vais... vous savez faire mon truc il va faire ton truc hein une grande nouvelle hein vous deux et vos secrets j'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez j'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille Nouveau message de Red G allez tiens 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 on va essayer de voir alors objectif objectif vous voulez parler à Moses pour en savoir plus pour le secret de sa fille euh... ensuite c'est quoi ? maman et papa oh bah tiens Joyce Moses Red G sa fille hop Jasmine ah bah tiens cross talk ah bah tiens Sophie Amanda society process ok euh les vrais amis de ma sauvés euh voilà tiens y'a mon Gwen Joyce ça ça doit être les trucs de comment ça va être euh des 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 c'est Facebook c'est ça ok hop euh nous là ah ouais attends c'est autre chose euh machin ah non je sais pas quoi je sais pas quoi max ah non je sais pas quoi alors ah c'est Amanda les vrais amis nous laisse pas pisser dessus en public merci de m'asse voir so oui c'est quoi River House c'est tout mi chumale mi mer ok ah bah tiens bon allez on va comment dire tiens c'est quoi l'ordinateur tiens ah bah tiens on va prendre une photo à lui j'adore la passion que Moses met dans son travail Moses c'est tellement cool fais le beau un peu ah attends je vais reprendre la photo allez tiens on va publier la photo tiens hop publication effectuée Moses Murphy homme de science allez on va parler euh Moses t'es sûr que t'as pas du tout envie de connaître la grande nouvelle de sa fille ok j'ai peut-être une idée mais on peut pas faire machine arrière si on se lance là dedans euh d'accord donne ça à sa fille si tu peux tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle comme un canular non il y a des règles c'est plus comme un jeu la personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis enfin dans les limites du raisonnable Moses jamais de toute ma vie je n'ai eu autant envie de jouer à un jeu parle pas trop vite sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable et elle se vengera sur toi ok souhaite moi bonne chance et ne fais rien que je ne ferai pas oh par exemple aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi alors d'abord comment oses-tu et ensuite oui exactement ou ou qu'est ce qu'elle va faire trouver une cachette pour la capsule bon comment je vais faire pour le planquer sur sa fille euh qu'est ce que je vais la planquer je vais la planquer je vais la planquer ou non en champagne attend c'est quoi examiner sa fille en mange lorsqu'elle peut pas s'éclipser pour fumer rien de suspect du tout à ce que je lui en proposant et que je lui refile une capsule à la place ah mais tiens on va aller cacher la capsule mais tiens hop je vais aller cacher la capsule tiens là ah on va cacher la capsule tiens tranquille il me reste plus qu'à le cacher sur sa fille et oui on va le cacher sur sa fille attend plus euh regardez ça en fait des mégots est-ce qu'ils appartiennent tous à sa fille je croyais que sa fille avait arrêté de fumer elle est peut-être stressée ah fumer c'est mal allez tiens on va prendre en photo bien tenter max allez bim c'est fini insaisissable insaisissable sa fille experte en esquive de photographes cachés reste cette fois encore insaisissable bien 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 allez tiens dis sa fille mhm alors tu veux des bonbons tu veux des bonbons ? il en reste un peu bon j'ai pas le choix merde c'est un vrai complot hi 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 sois sympa max tu sais mieux que quiconque qu'une fille a le droit de garder les secrets ici elle a enfilé la capsule à sa fille tiens hop tiens j'ai j'ai reçu un succès comme un recueil et euh proposition c'est vrai oh putain c'est génial sa fille je suis en train de rire félicitations ah Gigi merci j'ai encore rien signé donc je veux garder le secret jusqu'à ce que tous les papiers soient faits bien compris je serais muette comme une carpe oh oh putain allo c'est sa fille Oui, Safia, Léwellyn, Fayad. C'est bien moi. Je reviens tout de suite. Ah ben reviens. Bien sûr, réfléchis un peu. Je photographie des bâtiments vides. Alors une planète vide, c'est le niveau ultime. D'accord. Mais comme Safia l'a dit, personne ne pourra jamais les voir. On ne sait jamais. C'est pas forcément vrai. Peut-être que des extraterrestres vont finir par tomber dessus. Ou que ton appareil sera vénéré par les mutants irradiés survivants. Exactement, t'as tout compris. On ne sait jamais qui restera une fois que les choses se seront tassées. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. C'est les étoiles de vue filantes. Mozy avait raison. C'est magnifique. Oula ! Qu'est-ce que c'est passé ? Oula, les pouvoirs se... se réveillent ? Oh, elle, là. Ben, merci, hein. C'est gentil. Moi, je suis très heureux. Du coup, tu le mire. You. ... Tu le mire. Il mire. Au rena virtue fails. J'ai coupé la musique pour DMC. C'est normal qu'il n'y a pas de musique. Je suis contente que Moses m'ait invité ce soir. C'est la pleine lune. Le campus de Calédone est classe, mais il est encore plus beau sous la neige. Le campus de Calédone est classe. C'est une soirée idéale pour rentrer à pied. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. A ce que je vois, Amanda est faite d'anthropologie culturelle. Je vais rentrer à la maison. Il y a deux groupes démographiques qui connaissent les paroles de Tonsong de Cisco Parker. Les garçons de 13 ans et toutes lesbiennes de ce barier d'Ouvel-Angleterre. Je vais rentrer à la maison. Message. Salut, merci encore pour ton aide à tout à l'heure. Alors c'est Météor. Est-ce que je suis en train de louper le spectacle céleste de ma vie ? Point d'interrogation. Ouh, mais tiens. Attends, attends, attends. Quand je regarde... Y'a mes... Y'a mes... Y'a mes signes... Y'a mes... Y'a... Y'a aucun signe d'elle, tiens. Ah bah tiens. Message à la demande. C'est flippant. Tiens. Ah bah si j'ai pas envoyé des messages ? Au beurre bordel. Reste au chaud, tiens. Je vais essayer d'envoyer des messages. Ah bah tiens. Euh Joyce, non. Maman, non. Tiens. Ah tiens. Reggie. Y'a ta note. Ok. Alors, ça fait non. Ah bah tiens. Vous voyez. Euh... Je... Je sais pas si au cross talk, on peut... On peut... Essayer d'en... Peut-être que je vais encadrer la photo. Ah. Ok. Bon allez. Hop. On va rentrer... Et les maisons. Euh... Comment on va rentrer ? Ah ouais. Ok. On va rentrer ici. Ah bah tiens. Y'a un bonhomme de neige ! La vache, Safie. Qu'est-ce qui t'a fait ce bonhomme de neige ? Ouhouh ! Ouhouh ! Ouhouh ! Euh... Y'a pas un hibou là ? Quelque part ! Voilà ! Ouhouh ! Ouhouh ! Y'a un hibou là ! Yibou, chou, caillou. Chou, genou. J'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo pareille. Tu me tiens vraiment à l'œil. Oh là 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 ! Je vais réessayer. Qu'est-ce qui se passe ? Ceci n'est pas un exercice. Max ! Le système d'alerte d'urgence est maintenant en vigueur. C'est ma faute. C'est moi qui ai causé tout ça. Putain, il doit y avoir un flashback là. Max ? Hey ! Hey, est-ce que ça va ? Oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Sophie, elle a des problèmes ou quoi ? Voilà sa fille. Ça a l'air d'aller. Mais je ferais mieux d'aller la voir quand même. Attends, euh, afficher message à Moses, Moses, Moses. Attends, je te rejoins dans une minute. Euh, ok. Attends. Attends, je vais la voir. Non ! Accroche-toi à cette ch... Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je vais essayer de... Charger. Attends, hop ! Euh, sa fille, sa fille, t'es où ? Safie ? Safie ? Eh, est-ce que ça va ? Safie ? Ouh, 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 ouh. Sa fille a été tuée ? Safie a été tuée ? What the fuck ? Max ! Non ! Appelez la poulie ! Ah ! C'est moi qui ai envie de le dire. Ah c'est parti, Life is Strange, Double Exposure. C'est parti pour le premier chapitre. C'est parti pour le premier chapitre. C'est parti pour le premier chapitre. Voilà, elle est triste, la Max. C'est parti pour le premier chapitre. Elle est où ? Elle est où la photo ? Voilà la photo ! Oh putain Chloé, j'ai cru que je t'avais perdu. Une fois de plus. Un truc de ouf ! Non mais j'ai la chair de poule là ! Elle est trop foie ! Tu peux revenir dans le temps Max. C'est du délire ! Non Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis. Et du chagrin. Ah oui. Ah ! Hello les Runners ! Bienvenue un mot ! J'avais su au lycée que j'allais voir tous ces endroits. Rencontrer tous ces gens. Elle s'appelait Chloé. Je croyais que c'était un signe. C'était faux. Ah c'est quoi ? Alors c'est quoi Merida ? Tiens. C'est quoi Merida ? C'est à 100% là que j'aimerais prendre ma retraite. Mexico ! Et tant pis si c'est pas original. La bassiste des Agnostics Femmes Named Face. Un groupe punk. Tous ces gens sont en vie. Mais toi, tu es morte. Milagros Midwest. Un petit resto mexicain en Iowa. Tenu par l'extra... Safie, si je pouvais te ramener à la vie, je le ferais sans aucune hésitation. Je ne sais pas s'ils servent à le faire. Allez, tiens. On va continuer à la suite. Ne me dis pas que tu vas aller au lit. Déjà, il y a un appel. Eh ben dis donc. Amanda ! Allez, appelle ! Appelle, Amanda ! Ah, j'ai hâte d'attendre mon année. Reste au chaud avant que je l'oublie trop tard. Attends. Hop, hop, hop. Euh... Bon, ça suffit, Max. Je viens... Ah... Bon, ça suffit, Max. Je viens chez toi. Voilà. Là, je suis si censé. Désolé. Je n'y fasse à rien. Je m'achète. Attends. Je l'ai laissé affronter ça toute seule. Je retourne au bureau aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Vraiment, je ne sais pas. Oh... Ok. Comment ça, merde ? C'est bordel chez moi. Merde, merde, merde ! Et je suis dans un état ? Il faut pas qu'il m'en a vaut du bordel du rez-de-chaussée. T'es dans un état lamentable. Euh... Tiens, on va s'habiller, tiens. On va s'habiller, tiens, tiens. On va prendre ça. Allez, validez la tenue, on s'en va. Maintenant, passons au rez-de-chaussée. Allez, tiens. Hop, hop, hop. Allez. Hop, petit rez-de-chaussée. Putain, c'est... C'est vraiment chez les Max, ça ? Euh... Carte de police, ça, c'est... Ça, c'est quoi ? La fliquette de Lakeport en charge de l'enquête sur la mort de sa fille. Enfin, sur son meurtre. Elle nous a interrogés, Moses et moi, pendant des heures et des heures. Et des heures et des heures et des heures. Euh... Ça, c'est quoi ? Attends, on va nettoyer ça. Est-ce qu'on peut encore être la bienvenue quelque part où on n'a aucune envie de retourner ? Contente de savoir que je peux toujours compter sur Vanessa et Ryan, quoi qu'il arrive. Parfois, quand je ferme les yeux, Je la vois encore étendue sur le carrelage des toilettes. Ouh... Allez, tiens, on va arranger ça. Octobre, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le journal ? Euh... L'enterrement aujourd'hui, j'ai l'impression que toute la ville là, c'est venue. La messe était émouvante. Tu aurais détesté ça. Moi, je l'ai détesté. La tempête s'est terminée. Tout le monde est en sécurité. On dirait qu'elle n'ait jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu que j'ai entamé un nouveau journal parce que l'ancien est rempli de mensonges à présent. Ah bah tiens. Ça, c'est quoi ? La longue biche qu'elle est fournie là. Ah bah d'accord. Ça, c'est le journal d'Armax. D'accord. OK. Qu'elle descend. Ça recommence, ça recommence, ça recommence. Oh là. Oh là. D'accord. Oh là. Il y a du... J'ai pas la foi d'entraîner Amanda dans mes souvenirs traumatisants. Je ferais mieux de ranger ça. On va ranger ça. Au chaud. Oh. Je ferais mieux de ranger ça aussi. Eh, il y a Chloé ! Les mémoires d'Arkadi Abaye. Euh... Dis-moi, dis-moi... Attends, attends, on va reprendre... Allez-vous. Il y a le canapé ? Attends. Euh... Chloé, 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 on va nettoyer ça. Je ferais mieux de ranger ça aussi. Avant qu'Amanda arrive. Bien. Ça, c'est bon. Alors, euh... Ça, c'est quoi ? Avec... Ça, c'est... Regardez... Hop, on va aller. Amanda aimerait peut-être regarder une tête décapitée dans un seau se met le chaos. On va ranger. Mais je parierais pas trop là-dessus. Bienvenue à l'Arnars. Installez-vous, installez-vous. Ouais, c'est parti pour... Le premier chapitre de... La vie strange double explosion. Je pense pas qu'il y ait besoin de montrer un monument à mon chagrin en double épaisseur à Amanda. Amanda est arrivée. Ah, elle est arrivée. J'espère qu'elle m'en veut pas de pas avoir des crochets. Allez, on va l'ouvrir. Salut, Amanda. Bienvenue en enfer. Oh, ma belle. C'est le deuil façon goth théâtral ? Il faut jamais faire les choses à moitié. On la reverra plus, Amanda. Sa fille était encore là il y a deux jours. Et maintenant ? Je sais, Max. Je sais. Pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir... Elle... Elle était tellement... Désolée, je suis une loque. Putain. Je sais plus où me mettre. Je suis en train de m'effondrer devant toi. Désolée. Ah non, hein. Je t'ordonne immédiatement d'être gentille avec toi-même. J'avoue, ça me fait mal de le dire, mais ça fait du bien de voir un visage amical. Un visage amical qui apporte à manger. Salade du jardin et focaccia maison. Wow. Ok. Tu sais, des vieux bonbons d'Halloween et une pop-tart m'auraient suffi. Mais je vais pas te mentir. J'ai pas spécialement un grand appétit en ce moment. Ah bon ? Moi, manger, ça me fait du bien. J'ai jamais connu d'humeur qui ne soit pas améliorée. En m'enfilant toute seule une pizza entière. Attends un peu que je me sente mieux. Et je pourrais te bouffer toute crue. Ah ah ah. Mais pas trop, hein. Ah bon ? Euh... Tu n'as jamais entendu cette expression. Quoi ? Mais c'est une expression connue. C'était innocent, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Oh, et donc tu vas tweeter tout le long, c'est ça ? Je ne dirai plus rien sans la présence de mon avocat. Max, il faut manger. Comment ça, il faut manger ? Bon appétit, hein. Ce dont tu as plus besoin, c'est tout ce qui peut te rapprocher de la normalité. Waouh. J'en avais plus vu depuis genre mes dix ans. J'étais persuadée que les photographes professionnels étaient contre les appareils instantanés. Je les adore. Depuis toujours. Ils sont tellement... Je ne sais pas... Plus tactiles. C'est le fait de regarder dans le viseur. De tenir la photo entre ses mains, ça... Ça fait... Plus réel. Et pour te sentir à nouveau normal... Prends une photo de ton amie Amanda ! Non, je ne suis pas vraiment d'humeur, Amanda. Oh, allez, s'il te plaît ! Moi, je n'ai jamais eu la chance d'être photographiée par quelqu'un de célèbre. Je ne suis pas si célèbre que ça. Ta définition de la célébrité est vraiment large. C'est pour ça que t'es ici, non ? Apporter du prestige à l'humble Calédone. Ouais. Si on veut. Ah, j'aime mieux ça. Allez, cheese. J'arrive pas à croire qu'elle m'est convaincue. Comment est-ce que je dois poser pour l'illustre artiste résidente de Calédone ? Suppression, publier la photo... Tiens, le visage de celle qui assume remonter le moral aujourd'hui avec la cuisine maison. Allez, je vais tiens, hop. En plus, il n'a pas l'horoïde. Ah, bah tiens. On connaît la marque. Guylaine. Je dois avoir des violences, qui et je dois abonner pour les sports. Vous allez comme jouer avec la famille, Rif. Je n'ai pas l'horoïde. Oui, ça n'a pas l'horoïde. Je dois avoir des scènes à venir ici. Je ne suis pas l'horoïde. Tu n'aurais pas l'horoïde. Je ne suis pas l'horoïde. Je n'aurais pas l'horoïde. Tu ne restes pas dans le manteau, je ne suis pas l'horoïde. Du coup, je ne suis pas l'horoïde. Mes condoléances. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci. C'est gentil de ta part. Est-ce que c'était déjà arrivé de perdre un proche ? Oui. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Et ça reste difficile, mais... La douleur s'estompe. Avec le temps. Amère consolation. J'aurais aimé te parler en personne. Si c'est possible. Le téléphone rend tout tellement... Oui, bien sûr. Je peux passer aujourd'hui ? Je sens... Est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas trop. Il faut que j'aille la retrouver sur le campus. Oh, mais bien, tiens. Dans la polaroïde. Amanda, je ne sais pas comment te remercier d'être venue. Bah, c'est normal. Ah, tout est normal. C'est la seule chose qui a éclairé ta journée. À part moi. Bien. Je t'accompagne. Merci. Allez, après toi. C'est parti. C'est parti. C'est normal, s'il n'y a pas de musique, c'est normal parce que là, j'ai coupé la musique pour DMC. Tu sais où me trouver ? Oui. Allez, on va se retrouver au baird ! Bien entendu ! Je ferais mieux d'aller à l'administration. Yasmine m'attend. Tout le monde n'avait que le fort givré à la bouche la semaine dernière. Mais plus personne n'est d'humeur à faire des batailles de boules de neige maintenant. On va examiner les lieux, là. Tiens. Ça ressemble à ce statut, non ? Alors, y'en a un qui est en train de faire le patinage. Et là, euh... Hop, administration. Yasmine avait l'air d'avoir vraiment envie de... Oh ! Ah ! Putain ! Espèce de boîte à la con ! Je me demande pourquoi Reggie s'énerve à ce point-là. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe à Reggie, là ? C'est quoi cette boîte à la con, là ? Attends, euh... Que je regarde... Attends. Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe à Reggie, là. Qu'est-ce t'arrive, Reggie ? Ah, Max ! Salut ! La dernière fois que je t'ai vue comme ça, c'était quand t'avais fait tomber ton portable dans le lac Champlain. J'avais perdu mes meilleures photos. J'ai su ce qui s'était passé. C'est carrément dingue. Putain. Surtout pour un endroit comme ici. T'étais plutôt proche de sa fille, non ? Euh... Ouais. Vous aviez toujours l'air de vous éclater toutes les temps. Qu'est-ce que ça la tracasse ? Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce que... Pourquoi ça la tracasse ? Euh... Comment tu te sens, là ? Qu'est-ce que ça la tracasse ? Ah, euh... Je sais pas... Je connaissais pas bien sa fille. Alors, ce serait un peu bizarre d'être déprimée. Mais... Je s'en tiens un mais. Bah... Ah, je crois que ça me déprime un peu, quand même. Et tout le campus a l'air d'être dans le même état. Ah bon ? Dans le même état, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas venu au TD de la semaine dernière ? C'était merdique. Comment ça, c'était merdique, hein ? Mais c'était honnête. Tu es très douille. Tu crois ? Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement. Euh... Attends, attends, attends. Euh... Je vais regarder, je vais regarder... Euh... Examiner, là, c'est quoi sa casse-tête ? Le pacte ? Je me demande ce qu'il y a dedans. Ouais, et puis, je vais regarder... Je vais examiner, là, attends. Je vais regarder, je vais casse-tête. Fais-toi, plaise. Ah bah, vas-y, fais-toi, plaise. Hé ! C'est... Il y a des goodies dedans, mais... Que pour ceux qui arrivent à l'ouvrir. T'en fais pas partie ? Ah... Désolée. Secret de la société. C'était... Dire que ça met à l'épreuve une vertu... Cruciale... Chez les membres d'Abraxas. Souci du détail. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux... Ah bah, Thaï, on va essayer, hein, attends. On va essayer de piloter, attends. Euh... Hop, hop. Le souci du détail, hein. Attends, c'est quoi, c'est l'œil ? Le souci du détail, hein. L'œil, machin. C'est censé être cette statue, là-bas, non ? La statue du fondateur ? Euh, ouais, je crois. Où est passé son autre piaf ? Il devrait y en avoir deux. Hein ? Oh, j'avais même pas fait attention. Attends, ça, c'est l'œil, il y a la statue du fondateur, attends. Ah, ah. C'est peut-être censé représenter le corbeau disparu de Thomas Calédone. C'est... Entouré de cire ? Euh, est-ce que t'as un briquet ? Euh, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Regarde bien. Waouh. Sans déconner. On va regarder, hein. On va jouer, hein. Allez, tiens. Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est bon. Le souci du détail, hein. Alors, ça, non. Alors, placer l'oiseau. Tiens, regarde. Et... Une deuxième épreuve. Évidemment. Ah, il n'y a pas moyen. C'est ton problème, maintenant. Tu es sûr ? Certain. Bon débarras. Hum. Comment ça, bon débarras ? D'accord. A plus tard, Radji. Allez, on va aller voir Yasmin, là. Je ne sais pas quoi, là. Je ne peux pas me défiler éternellement. Allez, euh, il est où Yasmin, là ? Je ne sais pas quoi. Alors, l'administration, c'est sûr... Attends, quand je regarde, là. Hop, téléphone d'urgence. Ça, c'est quoi ? Cinq cabines sont partout sur le campus. Sauf là où sa fille en avait besoin. Allez, on va rentrer dans l'administration. Nouvelle publication de Gate, machin. Attends, quand je regarde. Oh, Grosstalk. Euh, Grosstalk. Euh, attends, c'est quoi ? Gate, machin. Attends, attends. Gwen, non. Bon, le bureau de Yasmin se trouve au bout du couloir. Aïe, au bout du couloir. Yo, Yasmin. Yasmin, attends. Oh, tiens. On va regarder, on va écrire. Interpréter. On va écrire. Allez, je vais t'écrire. Je te n'oublierai jamais. C'est toi, Yasmin. Max. Ah là, attends. Bonjour, Vin. Bonjour. Vin Gizel. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes ? Oui. Je me tue à lui répéter que toutes ces comms doivent passer par moi, mais... Il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile ? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une tiktokeuse. Pardon. La Big Boss ? C'est presque adorable. C'est la Big Boss. Écoute, je... Je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi. Mais... C'était quelqu'un de génial et... Elle manquera à tout le monde. Quel genre de problème ? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse ? Elle parle que de toi, ça me rend même un petit peu jaloux pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas ? Ah bah tiens. Eh bah, elle est avec quelqu'un là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper... J'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer ? Ta bonté ne connaît donc aucune limite. J'ai un colis du couloir. Deux t'encolis. C'est une blague ? On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Ok. Bon. Aïe, on va retrouver le paquet de vines. Ça doit être le paquet qui inquiétait vines. Je pourrais le lui apporter. Ah ah. Ah 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 ah. Ah bah tiens, regarde. On va l'apporter, le paquet. Tiens. Euh... Allez tiens, on va apporter le paquet. Bon, attends, on va couvrir un peu. Tiens, j'ai un paquet pour toi. Tiens. Tiens au fait. Ça t'évitera le déplacement. Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas le début d'une belle amitié ? Début d'une amitié, tiens. On se... D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi, qu'est-ce que je veux ? Bah, rien n'est gratuit. Enfin, tout. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Rien pour l'instant, mais... Tu m'en devras une. Un service. À me rendre quand je te le demanderai. Un service, là. Oh, t'es dur en affaires, Colfield. Mais j'avoue, j'aime ça. On dirait pas à te voir. Bon, bah, je pense que là, on va parler à... Attends, quand je crois, c'est... On va parler à Gwen. Ah, un fameux paquet. Attends, attends, j'ai récupéré le colis de Veeen. Veeen. Ça, c'est bon, c'est fait. C'est toi ? Attends, c'est quoi ? C'est Gwen. C'est où, Gwen ? C'est toi, Gwen ? C'est toi, Gwen ? Gwen, Stephanie ? Ah, mais tiens, c'est toi, Gwen. Attends, d'abord, d'abord, je vais essayer de voir... Oh, mais tiens, regarde. Il est beau, la cheminée, tiens. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Euh, ça, c'est quoi ? Ah, ah, ça, c'est quoi ? Rien de tel qu'un fauteuil pour deux, pour se sentir seule. Bon, allez, on va parler à Gwen. Allez, Gwen, Stephanie ! Sans commentaire. Ça dépend des jours. Et aujourd'hui, c'est pas l'ambiance. Désolé. Oh, j'espère que tu m'en voudras pas d'être un peu trop tactile. Mais non, c'est gentil. Merci de ta délicatesse. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi ? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah, oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh, mais dis donc, toi, tu es la reine des effractions, non ? Tu pourrais crocheter la serrure. Alors, c'est comme ça qu'on voit ? Comme une délinquante ? Ouais, une délinquante du juvénile, hein. On est potes de mauvaise réputation ? Boum. Pote de mauvaise réputation. Bon, euh, c'est quoi ? Cet exemplaire est sous clé. Mais on dirait que je peux en prendre un autre pour Gwen dans la bibliothèque. Vitrine coûteuse, serrure bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Je crois que c'est dans tes cordes. Attends, euh, aidez Gwen à... Ouais, carrément. Mais il faut que je trouve le bon outil. Ouais, il y a eu le bon outil. Attends, il y aura. Une semaine raccourcie, Serrna. Attends, fais vraiment ça. Euh, livre de Gwen. C'est quoi ? C'est beaucoup plus simple que de forcer la vitrine. Ah, c'est beaucoup plus simple que de forcer la vitrine. Tiens, regarde Gwen. Eh, Gwen, Stéphanie, tiens. Gwen ? Euh, j'ai trouvé un autre exemplaire de ton bouquin dans les piles. Ça pourrait le faire ? Ah, merci, Max. Mais, euh... En fait, celui qui est dans la vitrine est une édition spéciale pour le 10e anniversaire. Il y a une nouvelle intro de l'auteur. Ah, tu veux celui de la vitrine ? Pas de soucis. Ah, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Attends, c'est quoi ? Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Tu sais, Gretsch, tu as le droit d'être triste. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. Il y a pas un truc pour accrocheter la serrure, ou quelque chose comme ça ? Ah, cheminée, là. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Ah, c'est mieux le feu de cheminée. Je dois avouer, je ne m'attendais pas à autant de démonstration d'affection pour sa fille. Ce stylo m'a l'air adapté à la séparation. Je vais y aller voir, merde, je vais y aller voir, attends. Publication, universelle, attends. Tous ces livres ont été écrits par des profs. J'ai l'impression d'être une feignasse maintenant. Oh, oh, allez, tiens, je vais y regarder ça. Je vais y aller voir si... Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Attends, ciseaux, attends, je regarde. C'est trop épais pour crocheter cette serrure dans la bibliothèque. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir ? Ah, c'est trop, trop, merde. Ah, c'est trop, trop, euh... Je vais regarder s'il n'y a pas d'un truc, je regarde pas nos défis. Merci, wow. C'est un magazine littéraire étudiant ou un fanzine sur Lucas Colmenero ? Alors que je regarde, euh... Tad, non. Il n'y en a pas. Ah, c'est peut-être pour les studios ? Non, c'est pas pour les studios. Euh, que je regarde. Ah ouais, examinez, examinez, je vais prendre... Attends. Je vais vous regarder ça. Fin et incurvée. Mais c'est parfait, en fait. Voilà. Fin et incurvée, c'est une cuillère. Allez. Allez voir Gwen. Tiens. On va le crocheter. Eh ouais, tout le monde est un peu chamboulé, ouais. C'est quoi comme livre ? J'espère que ce livre en valait la peine. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un vieux polar. Le premier de cet auteur, en fait, je sais, ça sort de nulle part. Et est-ce que Sophie t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle plonchait ? Ouais, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Euh... Je sais pas. Mais oui, elle avait dit qu'elle l'avait terminé et qu'elle venait de recevoir une proposition d'édition. Pourquoi ? C'est vrai ? Je suis tellement heureuse pour elle, elle devait être fière. Merci encore pour le coup de main. Et n'hésite surtout pas à passer, d'accord ? Ma porte est toujours ouverte. Bon, on va aller rejoindre Yasmine dans le bureau. Ça y est. On va y aller dans le bureau. Toc, toc, toc. Oula. Salut, Max. Moi aussi, je... Je suis attendue par Yasmine. Euh... Ça va ? Ça va, toi ? Je suis... Pas maintenant. Là, je suis... Complètement vidé. Il me faut du temps. Comment ça, il faut du temps. Dis pas qu'elle t'a virée, lui ? Prends-toi un chocolat chaud et... Je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, sympa. Ouais, tiens. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks. Vous devez bien... Bien sûr. Oui. Oui. Dès que vous avez du nouveau. Oui. Au revoir. C'était le commissaire de Lakeport. Excès de confiance. Et sous-qualifié. Ah, la police ne sert à rien, quoi. Vous diriez que les flics ne sont pas très coopératifs. Mais les... C'est des ripours. Enfin, c'est pas que ça m'étonne. Non. Enfin. Ce sont les seuls vers qui je peux me tourner. J'ai une question à te poser. Réponds-moi franchement. Safia et moi n'avons pas toujours été aussi proches. Nous avons eu des... Des accros. Elle t'en avait parlé ? Je m'en doutais. Je sais pas. Elle ne m'en a jamais parlé clairement, mais... J'ai un peu eu l'impression que vous... Que vous ne vous entendiez pas toujours. C'était donc si flagrant. Quel dommage. Je suis désolée que tu aies été exposée à notre relation conflictuelle. C'était quoi votre question ? Eh bien, malgré les éléments qu'ils ont trouvés... La police n'a toujours pas éliminé la piste du suicide. C'est quoi comme piste du suicide, alors ? Maxine. Safia et toi étaient amies. Elle a dû te confier des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Est-ce qu'il serait possible de croire qu'elle ait mis fin à ces jours ? Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Attends. Non. Safia n'aurait jamais fait de mal à personne. Et elle ne se serait jamais fait de mal. Ça n'est pas du tout son genre. C'est aussi ce que je pense. Mais parfois, les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent nous cacher leur douleur. Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était enthousiaste, le futur lui tendait les bras. Alors c'est cette image que je garderai d'elle. Heureuse. Et pleine d'espoir. Je suis désolée. J'aurais voulu faire tellement plus. Tu as fait ce qu'il fallait, Maxine. Merci. Thank you. Oh là là. Encore la police qui t'appelle ? Oh, euh... Avant que tu t'en ailles. Il nous faut une photo de Safia pour le livret commémoratif. Tu peux regarder et choisir celle que tu préfères ? Bien sûr. Hum... Ok... Ok, donc... Choisir une seule photo représentative de Safia, ça va être compliqué. Euh... Attends, on va examiner la théâtre. Safia adorait les dimanches après-mêmes tranquilles. Safia savait être sérieuse quand la situation l'exigeait, mais... Elle était tellement espiègle. Quand Safia parlait, on pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de l'écouter. Attends. Ah bah tiens, je vais choisir celle-là, quoi, tiens. Safia était plus qu'une poétesse. Je veux que tout le monde s'en souvienne. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je devrais aller rejoindre Moses. Bon allez, on va aller rejoindre Moses. Moses ! Bon là, il est en train de téléphoner. Ça va, c'est une directeuse. Allez. Moses ! Il m'attend au BBA. Alors, il est où le BBA ? BBA, 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 BBA... Faut que je sorte de là. Ah, allez, entrez dans le BBA. Je crois qu'il est dehors. Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Alors, est-ce qu'il a pris son chocolat chaud ? Tiens. Ah, attends. Ah, nouvelle machin. Allez, mandat aux comédiennes. Le roi, Arthur, les chevaliers de la table ronde. Le chevalier, nous partons là. Ben, les chevaliers. Hourraa ! Le roi, Arthur. Machin, blablabla. Ok, hop, Gwena, Gwena. Euh, 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 euh. Cour Nord. Ça, c'est quoi ? La Cour Sud. Et Moses. Il est Moses. Oh, encore toi, Gwena, Stéphanie. Je peux faire quelque chose pour toi ? Non. Loretta. Hé, bienvenue, les renheurs ! Welcome, welcome ! Et pas seulement la mienne, on dirait. Ah, tu m'as prise sur la fête, hein ! Prise sur le fait ? J'étais beaucoup plus douée pour ces trucs-là, avant. Ah bon ? Ce serait une histoire intéressante. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute. Bah si, t'étais en train de fouiner, là. T'étais en train de fouiner comme une merde. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Me faire une petite déclaration pour mon podcast ? Déclaration de quoi ? Podcast ? C'est quoi ? Je sais pas. Si je veux bien m'en dire un petit peu plus. C'est un mélange de journalisme et d'analyse, des enquêtes sur... La condition humaine. Ce genre de choses. Bon, on va le faire... Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet ? Pour le contexte, vous étiez proche de Safi et Willine Fayad ? Oh. Je n'ai pas envie de parler. On a peur de s'incriminer ? C'est une forme de réponse en soi, mais... À vous de voir. Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement... Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins et que sa mère l'a laissé faire ? Je vais sûrement pas t'aider à salir Safi. C'est quoi ? Si ça ne vous dit rien, C'est quoi ce cache-là ? Parait qu'on aura plein de choses à se dire. Euh... Attends, je vais la mettre au pied du mur, parce que là, elle répond à ses questions... Euh... Ça me... Toi aussi, t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Poupoune. Oh, merde ! Bonjour, professeur. Je voulais vous informer... Heureux. Madame... Madame Caulfield ? Je ne sais pas où tu trouves le temps de venir carter, alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Quelle petite conne. Mais, ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max ? Ah bon ? Mais... Faut-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer, aujourd'hui ? Histoire de bien tout grouper. Ah, non mais c'est... C'est quoi, là ? Oh là là... Ah bon, on va aller voir comment ça s'appelle. Euh... Moses, Moses, Moses. T'es où, Moses ? T'es où, Moïse ? Moïse. Où a-t-on ? Où est-on ? Mou-Ton... D'autre... Weurge ! Mou-Ton, le voyage. Mou-Ton, pourquoi est-ce qu'on distribue des roses pour une... Mou-Ton, c'est où, Moïse ? Mou-Ton, c'est où, Moïse ? Mou-Ton ? Mou-Ton, c'est où, Moïse ? Mou-Ton, c'est où, Moïse ? comme lettres on dirait que quelqu'un fait passer des mots en classe euh on va pivé de voter tiens regarde DGH alors DGH qui es-tu DGH DGH Benjamin Owen Louis-Livia Alstia-Louif Benjamin Owen Lucas comme la miro Jane ah DGH Gwen Hunter ah bah voilà Dr Gwen Hunter ah bah tiens Gwen Hunter Dr Esphilosofi Dr Gwen Hunter DGH une minute oh la la oh la la attends c'est quoi ça ça parle d'un livre qui a été mis dans la vitrine oh donc il y avait un message dans le livre que Gwen voulait ah attends garder le mot ou rendre le mot pour non arrête Max tu fais plus ce genre de choses je sais pas attend je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud Ah merde, il faudrait que je redresse tous les tableaux et délégation timide, allez ! Ok, ok... Attends, Amanda, c'est uniquement ? Non... Bon allez, hop ! Attends, on va aller voir Moses. Euh... Y'est-vous, Moses ? Alors, tableau au vélo, tiens. Tête de pingouin sur le rayon ? Euh... Y'aù Moses ? Non ? Professeur Lucas... Le verrouille de Gwen. Elle est pas là Gwen ? Attends. Merde ! Elle vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Non. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. Ohhhh... Non, tu pouvais... Tu peux, hein, tu peux... Euh... T'es où ? Euh... Y'aù Moses ? Moses, Moses... Attends... C'est là ? Oh... Max Caulfield... C'est quoi ? Ohhhh... Sa fille me disait de le relire à chaque fois que j'avais le syndrome de l'imposteur. Pour me rappeler que j'avais mérité ce poste. Je le fais... J'ai pris cette photo juste... 95... Oh... Purée, c'est... Ah ! T'es là Moses ! Moses... Euh... Ça c'est quoi ? Café... Allez, tiens. L'attaque du chat céleste. Allez, tiens. On va parler à Moses. Allez ! Fais sourire, hein ! J'ai pas par où commencer. J'ai marre d'être en deuil, hein. J'ai pensé... Que me replier sur moi-même... Atténuerait la douleur. Mais... non. Pas du tout. J'en ai tellement marre d'être triste. Comment te sentir autrement ? Sa fille est... Morte. Bah oui, elle est morte et enterrée, quoi. Et on ne peut rien y changer. Écoute... Ces derniers jours... Ça a été horrible. Mais... On est là, tous les deux. Et on va s'en sortir. Ouais, mais... Je revois la scène... Dans ma tête. On aurait pu faire quelque chose. Arriver plus tôt ou... L'appeler quand elle est pas revenue. Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max ? Pourquoi on l'a laissée partir toute seule, comme ça ? Bah ça, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. Ça fait deux jours... Que je me pose les mêmes questions. Encore... Et encore. Je pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Je crois que je vais pas y arriver, Max. Moi non plus. Personne peut y arriver. En tout cas, pas seul. Mais la prochaine fois que t'auras besoin de moi... Je serai là. Je te le jure. Je suis trop gotten wealthy. Euh... Stop. Instant. sa fille est omniprésente aujourd'hui d'ailleurs mon roman à succès aborde précisément ce moment c'est ironique mais sa fille détestait mon livre cependant les chiffres des ventes ne trompent pas entrer dans la mémoire collective par ses écrits est une forme d'immortalité le chagrin est éphémère je veux honorer sa fille léwellyn et rendre hommage à sa voie unique c'est pourquoi il me pompe l'air ce que fait lucas et toi tu devrais faire paris ouais mais ça me gaffe de le voir là où savourer la tristesse générale sa fille n'a jamais trouvé le public et que seuls quelques élus rencontrent nous devons veiller à ce que sa flamme perdure et si je lui faisais fermer sa bouche on irait pas tous mieux je crois pas aller va lui fermer sa gueule vrai pas si t'essayais toujours en plus tard je peux pas regarder ça je vais essayer je vais envoyer un message à vin sa personnalité peut pas ça je viens chez toi machin ah tiens Loretta tiens c'est une menace non mais cette gamine je vous jure Mouzis, Reggie, Safie euh crostalk crostalk Amanda Gwen Joyce Loretta Lucas Reggie Safie Tiens Safie euh... voilà Ok Où je pourrais m'occuper de mes fesses et tenir compagnie à Mouzis Au bout de la rue Je m'arrête Je vais l'interrompre Max Regarde Content de te voir Euh... Je pense pas que ce soit rendre honneur à Safie que de donner des engelures aux étudiants Il est parfois plus facile de faire son deuil en communauté Oh Et... C'est ce que t'es en train de faire ? Mais toi aussi tu étais proche de Safie Je me trompe Tu veux dire quelques mots ? J'aimerais autant éviter Je me sens pas encore prête Je suis pas comme toi Quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole ? Parfait Diamond je t'en prie Viens donc nous faire part de tes pensées Allez ça va Je tiens à dire que Je devrais aller voir comment va Mouzis C'est quand même étrange que personne ne veuille reconnaître A quel point la situation est évidente Je ne change pas de sujet Mais Attends on va aller voir Mouzis Mouzis J'irai au snapping turtle plus tard Mouzis a besoin qu'elle Mouzis 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 La pierre au graffiti a l'air tellement nulle. Nul. Allez, il est là, Mozy, ça. Allez, tiens, on va parler. On va la réconforter, là, tranquille, hein. Un peu, hein. Euh... Comment tu l'as rencontrée, tiens ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Je ne vous l'ai jamais demandé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivé à Calédone en cours d'année. On a demandé à sa fille de me faire faire la grande visite de l'école. Je crois que c'était une corvée pour elle. Je croyais que Yasmin avait vine pour ça. Exactement. Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto. Une fleur de cerisier. J'ai toujours aimé ce bracelet. Elle venait d'écrire un poème à Nami. En japonais, admirer les cerisiers en fleurs. Putain, tu l'avais oublié. Tu l'avais oublié, ouais. Euh... Ce banc est quelque chose de particulier. C'est quoi l'histoire avec ce banc ? Vous y étiez posés tout le temps, tous les deux. Ah ouais ? C'est vrai, t'as raison. C'est le banc où on déjeunait quand on donnait des cours d'été. Même si elle était bavarde, elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables, tu vois. Eh Max. Oui ? Je vais parler d'elle au présent. Pendant un petit moment. Au présent ? C'est pas au futur ? Euh... Je dois l'accepter hein. Je crois pas être capable de faire comme si elle était encore là. Comme si rien de tout ça n'était arrivé. Il n'y a pas d'option meilleure qu'une autre. Pas vrai ? Bon. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Ouais, c'est pas plus mal. Je dois aller à l'observatoire de toute façon. Tu m'envoies un texto si t'as besoin ? Oui. T'inquiète. Toi aussi. D'accord ? Non, non. Faut la jouer agressif avec un deck rouge. Tu bastonnes et tu t'arrêtes pas. Le bleu est plus tactique. Moses ? Oulah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est les bouvards qui reviennent ! C'est pas comme pour un Shifumi. Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes. Ouais. Quand tu veux. A plus. Putain, c'était quoi ça ? Oulah ! Attends, euh... Attends. Il est là. Il est là. Il est là. Ok, là, on va suivre l'autre Moses. Oulah ! Mes intentions sont pas systiques. Annonce ton allégeant. Ah, Diamond. Sérieux ? Objecteur de conscience. Ils disent tout ça. Je suis pas armé, d'accord ? Je vais me rendre à tout ça. Là, on est pas là... Je crois que c'est... Qu'on va acquérir les nouveaux pouvoirs ! Laisser passer l'observateur. Alors, euh... Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ce que je vois. Il faut que je suive Moses jusqu'à ce que tout soit clair. On va suivre Moses... Je sais pas. Soit c'est du passé ou du présent. Attends. Attends, on va aller suivre. Je pense qu'on a... Là, il est en train de faire son petit lacet. Ok. Allez. 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 Avante. Avante. Euh... Il va aller où ? Ah... On va te faire, ok. 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 Alors. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ! Tu es en train de bien noter. Ok. Allez. Tu vas où ? Tu vas continuer ? Ok. Bah, je pense qu'on va... On va... Dispareitre. Ok. Là, c'est bon. C'est fini. Il a disparu. Alors. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah... Ah bah... Ah bah... C'était vraiment Safi ? Enfin, je crois. Je dois la rejoindre. Attends, euh... Attends, euh... Attends, euh... Hello ? Attends, euh... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Safi ? Safi ? Safi ? Safi ? Attends, euh... Merde. Elle est où Safi ? Elle est où Safi ? Merde. Elle est là. Euh... Safi ! Je suis là ! Juste devant toi ! Oh, et puis merde, j'ai des Pizza Rolls dans mon bureau. Allez... Allez, allez, allez... Allez... Parle ! Ouh... Alors... Musique DMCA... Bien entendu. Ah bah tiens ! Ah enfin ! C'est pas trop tôt ! J'ai cru que j'allais geler sur place. Ouh... Qu'est-ce que... Euh... Attends, 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 attends... Euh... C'est pas en photo, là ! C'est... Juste retour vers le passé, là ! Non mais sans déconner, là ! Euh... Quelqu'un peut m'expliquer, là ? Parce que... Euh... Autrement dit, pour... Pour tourner dans le passé, dans la première saison, il faut prendre... Euh... Juste une photo et regarder dans la photo ! Et là, elle a... Elle a fait... Pfff ! Ouvert... Elle a... Ouvert le... Elle a... Elle a ouvert le passage, quoi ! A la vache ! A la vache ! A la vache ! Alors, Safi ! Qui est arrivée à Chloé ? Chloé est morte à 46% ! Ok ! Euh... Amanda ! Demandez à Amanda si elle veut sortir en tant qu'amie ou plutôt... Oh ! Oh ! J'ai dit plutôt amicale ! Bon... Ok ! Ok ! Loretta ! Terminer l'interview avec Loretta ou la mettre pied au mur ? Bon, on va la mettre à pied au mur ! 76 ! Purée ! Euh... Lio abandonné ! Max aimait les lieux vides en raison de leur potentiel ! Peluche au bowling ! Ah ! Ça y est, on a volé ! Peluche au bowling ! Relation avec Chloé ! Max et Chloé étaient amies... Ma... 70% ! Mais Max et Chloé étaient amoureuses au lycée ! Non mais vous êtes malade, quoi ! Moi, je veux suivre mon histoire ! Moi, je veux suivre mon histoire ! Non mais c'est... Non mais c'est quoi ? C'est une arnaque ! Euh... Force artistique... Max n'a remis aucun tableau de Snappy Turtle ! J'ai pas remis tous les beaux au catablo ! Le mug toilette... Le mug geek... Ah bah tiens ! J'ai pris le mug... Le mug geek mal lavé... Ok... Ok... Euh... C'est quoi ? 26% Max n'est pas recordé ! Bien ! Jeu de la capsule ! 43 ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Mur aux photos ! Max a laissé un mur aux photos dans l'état ! Max... Max n'est pas accordé au moment de réflexion à la cafetière ! Hum 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 ! Max a l'apporté son chocolat... Non ! Oh ! Il a pas apporté son chocolat chaud ! Merde ! J'aurais dû apporter le chocolat chaud ! Bon ! Ouais j'ai pas apporté ! On est 80% on a pas apporté ! Oh ! Sans blague ! Bah ça a dit à Yasmine qu'il était impossible que sa fille soit suicidée ! Ah bah tiens ! Bon ! Euh... Choix de la photo souvenir de sa fille ! Oh bah c'est bon ! Ok ! Parler au service comméteratif... On a pas pu... J'ai refusé ! Oh merde ! J'aurais dû parler ! Euh... Casse-tête ! Max est venu à la première phrase du casse-tête ! Ah bah tiens ! Ouais ! Ça y est ! Ok ! Bon ! C'est tout pour le chapitre numéro 1 ! Qui a fait à peu près...